Ukraine, Gaza, antisémitisme, nucléaire, le Front Populaire a tranché et c'était pas gagné. Pendant des mois de campagne européenne, la France Insoumise, le PS avec Glucksmann, les écolos et le Parti Communiste se sont tirés dessus à balles réelles sur chacun de ces sujets. Mais là, en seulement quelques jours, ils se sont mis d'accord sur un programme commun et on va voir ensemble qui a eu gain de cause et quel parti a mangé son chapeau. Vous allez voir, nous, en faisant nos recherches, on a été surpris sur tous ces sujets. Au total, c'est la France Insoumise qui, de loin, a le plus cédé. Timo, avant de commencer, pour vous dire qu'en ce moment, on lance une campagne de financement parce que notre travail est menacé par des difficultés financières. Mais je vous en dirai plus à la fin. Là, on va commencer par le sujet de l'Ukraine. Ça fait des mois que la gauche se bagarre sur l'Ukraine. Quand Glucksmann demande à ce qu'on se mette en économie de guerre pour soutenir l'Ukraine, l'insoumis Bompard lui rétorque que c'est fou et qu'il n'y a que la diplomatie qui mènera à la paix. Ce à quoi Glucksmann re-répond que Bompard confond la paix avec la soumission à un tyran. Bonjour l'ambiance. Pourtant, en quelques jours, ces partis ont trouvé un accord. Le programme du Front Populaire veut défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien par la livraison d'armes, l'annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs des oligarques russes qui ont contribué à l'effort de guerre de Poutine et par le dada de Mélenchon, l'envoi de troupes casque bleu pour protéger les centrales nucléaires. Qui a cédé dans ces négociations ? Bah c'est les insoumis qui se retrouvent à accepter un soutien indéfectible à l'Ukraine et les armes qu'il rechignait d'envoyer. Le nouveau Front Populaire va bien aider l'Ukraine. La guerre Israël-Gaza, ça a aussi été un sacré bordel à gauche. Dès le 7 octobre, Olivier Faure, le chef des socialistes, a attaqué les insoumis. La faute politique, c'est de ne pas avoir, dès le départ, reconnu qu'il y avait un acte terroriste. Ça n'était pas un acte de guerre, c'était un acte terroriste. Ensuite, c'est l'insoumise Rima Hassan qui a été reléguée hors du camp de la paix par le communiste Roussel. Que représente-t-elle à vos yeux ? Elle porte un projet qui n'est vraiment pas du tout le nôtre, qui n'est pas porteur en tout cas d'une solution politique et de paix. Et dans l'autre sens, Glucksmann s'est fait éjecter d'une manif du 1er mai par des communistes qui lui reprochaient sa mollesse et ses compromissions. Comment le Front Populaire s'est dépatouillé de ses contradictions ? Fin du soutien du gouvernement Netanyahou, cessez le feu immédiat, libération des otages et des prisonniers palestiniens, acceptation des mots, massacres, terroristes et génocides, reconnaissance de l'État palestinien, bref, une position de compromis. Malgré des différences parfois rudes, le Front Populaire a réussi à réunir les gausses sur Gaza. Depuis la guerre à Gaza, les insoumis se font accuser d'antisémitisme par des soutiens indéfectibles à Israël. Guiraud est une ordure antisémite, une crapule antisémite. La France insoumise est le premier parti antisémite de France. Même s'il y a eu une instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme par la droite et le gouvernement israélien pour disqualifier des opposants politiques, certains propos des insoumis, ils ont choqué, même dans une gauche qui soutient les Palestiniens et dénonce l'apartheid en Israël. La sénatrice écolo Esther Benbassa se demande avec qui peut-elle défendre les Palestiniens quand elle entend Mélenchon qualifier l'antisémitisme de résiduel. Le programme commun a levé ses ambiguïtés, plus de moyens pour lutter contre la haine des Juifs, plan de lutte contre l'antisémitisme qui implique tous les ministères, la lutte contre l'antisémitisme est un poids central du programme du nouveau Front Populaire. Et quand on y pense, c'est pas étonnant, la gauche a toujours été en pointe pour lutter contre tous les racismes, contrairement à une certaine droite et surtout à l'extrême droite. Au Front Populaire, tout le monde est d'accord sur l'importance des énergies renouvelables, mais sur le nucléaire, c'est la grande division. Le PCF et Glucksmann sont pour, les écolos et la FI sont contre, et le PS, bah on sait pas trop. Pour ajouter au bordel à gauche, on retrouve la même hésitation chez les électeurs écolos et insoumis qui, contre la position officielle de leur parti, sont une moitié à vouloir construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Dans le programme du Front Populaire, le nucléaire, sujet qui fâche, est laissé de côté. On imagine donc que le choix de relancer ou non des centrales va être laissé au peuple, mais il faudrait interroger là-dessus des responsables de l'Alliance pour en être bien sûr. Maintenant, vous le savez, voter pour le Front Populaire, a priori, ça n'est pas voter pour la sortie du nucléaire. N'hésitez surtout pas à faire tourner la vidéo auprès de vos potes qui ne savent pas trop comment le Front Populaire se positionne sur tous ces sujets qui fâchent. C'est important d'être toutes et tous le mieux informés possible. Comme je vous le disais en introduction, en ce moment, notre travail est menacé. Il nous manque chaque mois environ 3 000 euros pour être à l'équilibre financier. C'est pourquoi, jusqu'au 23 juillet, on lance une campagne d'abonnement. Si vous voulez en savoir plus, on détaille tout ça dans une vidéo visible sur notre site Osons Comprendre. Si vous voulez soutenir notre travail, ça se passe en s'abonnant à notre site Osons Comprendre. L'idéal, c'est de prendre un abonnement annuel, mais si vous pouvez vous abonner que pour quelques mois, même que pour 3 euros, ça nous aidera énormément. On a vraiment besoin de vous pour continuer notre travail. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien et pour faire tourner cette vidéo. Bon courage à toutes celles et ceux qui s'impliquent dans la campagne. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada